Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi, des opportunités aux régions, des offres d'emploi, c'est ce que l'on vous propose en partenariat avec le salon Prove Emploi et nous allons découvrir une entreprise qui recrute, c'est Reptis Communication avec nous, sa directrice des ressources humaines. Bonjour, Stéphanie Villejoubert, on est avec Reptis Communication dans les réseaux informatiques, mais présentez-nous l'entreprise. Tout à fait, donc Reptis Communication en fait est une entreprise qui a été créée en 1993, une entreprise indépendante dont le siège est situé à 20 minutes de Rennes. Nous avons également en fait trois agences situées à Nantes, Paris et Quimper. Donc effectivement nous sommes dans l'ombre un petit peu puisque nous sommes dans les réseaux informatiques. Donc tout ce qu'il y a derrière en fait des PC, donc des solutions de câblage informatique, de réseau également, mais aussi des solutions de communication unifiée. Donc par exemple la visioconférence, la téléphonie sur Internet, le travail collaboratif. Et vos clients, c'est qui ? Vous installez par exemple la visioconférence pour les entreprises ? Alors à 40% en fait dans le secteur public et à 60% dans le secteur privé, donc dans tout type en fait d'organisation munie d'un réseau informatique. Donc c'est vraiment très très large, ça va de à peu près 150 postes informatiques jusqu'à 15 000 postes informatiques. Alors j'imagine quand on parle de visioconférence, de réseau, que c'est un secteur qui se développe, j'imagine que vous avez des marchés qui s'ouvrent en permanence. Tout à fait, c'est un secteur effectivement très innovant avec des technologies qui évoluent sans cesse, qui se perfectionnent sans cesse. Donc effectivement une croissance et un réel dynamisme au sein de l'entreprise. Alors il y a combien de salariés ? 140. Alors vous êtes une PME en région sur un secteur concurrentiel. Quel est l'avantage d'être PME sur ce secteur-là ? Donc effectivement on a un positionnement un petit peu atypique dans le monde des réseaux informatiques puisque nos concurrents sont soit des très grosses structures, soit des beaucoup plus petites. Donc une stratégie un petit peu spécifique qui nous permet en fait vraiment d'être dans l'innovation, dans la veille, mais également d'être au plus proche en fait de nos clients. Et généralement les clients apprécient très largement en fait la qualité de nos prestations. Notamment en informatique, on aime bien avoir des interlocuteurs facilement joignables et avec qui on peut avoir un relationnel fort. Alors vous êtes ici sur un salon, Prove Emploi, vous avez donc des offres, donc Rétis Communication Recru. Quels sont vos besoins aujourd'hui ? Donc aujourd'hui en fait nous sommes en croissance comme je vous l'indiquais, donc avec vraiment une forte volonté de structuration, de croissance. Nous recherchons aussi bien des ingénieurs commerciaux, des ingénieurs avant vente, mais également des personnes qui vont réaliser en fait tous ces déploiements. Donc des ingénieurs, des techniciens réseau, ainsi que des personnes sur des fonctions support, achat, qualité, RH. Alors vous avez des agences et le siège à Rennes, ces postes vont être basés où ? Nous avons en fait des postes aussi bien basés sur la région rennaise qu'en région nantaise ou parisienne, et également Quimper. Donc aujourd'hui, quel est le plus difficile quand on est une PME et qu'on cherche ces profils d'ingénieurs, de techniciens réseau, etc. Comment on fait pour attirer ces personnes à Rennes par exemple ? Donc effectivement, il faut que nous nous fassions plus connaître, et c'est l'objet en fait de la présence au sein de ce salon, puisque c'est une entreprise qui a réellement des atoufs, dans le sens où vous l'avez pointé du doigt, une entreprise de 140 personnes, donc avec encore une taille humaine, qui permet en fait d'avoir réellement une bonne cohésion d'équipe, un sens du travail en équipe. Donc c'est vrai qu'on a une proximité aussi vis-à-vis des salariés, et puis tout l'avantage aussi d'avoir un cadre de vie très agréable. Et au niveau en termes d'évolution de carrière, vous proposez des parcours ? Tout à fait. Donc nous avons en fait différents types de parcours, aussi bien sur des montées en expertise, ou des montées vers le management à travers des parcours cadres, mais nous avons également de la mobilité géographique à travers nos différents sites, sachant que nous avons une perspective en fait de croissance et de démultiplication de nos agences, donc qui ouvre d'autant plus de perspectives d'évolution. Quels sont les métiers sur lesquels dans ce secteur on a le plus de mal au niveau du recrutement ? C'est plutôt les ingénieurs ou plutôt... Plutôt dès lors qu'on demande à des informaticiens d'avoir des bonnes qualités relationnelles, d'avoir en fait ces deux compétences, et techniques et relationnelles, c'est un petit peu plus délicat. Donc nous cherchons des ingénieurs commerciaux, des ingénieurs avant-vente, mais également des managers d'équipe. Expérimentés, débutants ? On étudie en fait tout type de candidature. Est-ce qu'on peut parler salaire pour un débutant ? On peut avoir quel type de revenu et quel montant de salaire ? Vraiment, ça va dépendre en fait de l'expérience. C'est vrai que le secteur informatique est plutôt un secteur avec un niveau de rémunération, je dirais, qui a un bon positionnement par rapport à la moyenne en France. Maintenant, il y a le salaire, mais il y a aussi en fait tout le package qui est associé. Et c'est en cela qu'il faut avoir vraiment une vision assez large, sachant qu'on a une politique sociale assez dynamique. Alors, on a une directrice de ressources humaines face à nous. Comment se passe un recrutement chez vous ? Parce que c'est toujours un mystère. Comment on recrute ? CV, puis un entretien individuel, collectif ? Comment ça se passe ? Effectivement, on aime bien recevoir la traditionnelle lettre de motivation accompagnée du CV. Sachant que chez nous, c'est un process en deux voire trois étapes. Un premier entretien avec la chargée de recrutement. Ensuite, un deuxième entretien avec le responsable hiérarchique et moi-même. Et parfois, en fonction des postes, on peut également solliciter le président de l'entreprise. Voilà, vous l'avez compris. Comment se passe le recrutement chez Retis Communications ? Si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez candidater, un site internet www.retis.fr. Et juste pour terminer, allez, quel est l'avantage pour venir travailler chez vous ? Une bonne ambiance, un fort esprit d'équipe, de l'humilité, de la simplicité et vraiment un cadre de travail exceptionnel. Merci beaucoup Stéphanie Villejoubert. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de l'emploi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada